Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment identifier le réactif limitant lors d'une transformation chimique. On va également parler de réactif en excès et de proportions stoichiométriques. Je te proposerai une fiche de révision à la fin de cette vidéo pour t'aider à cibler et retenir l'essentiel pour maîtriser ce savoir-faire. Pour présenter tout ça, on va s'appuyer sur l'énoncé d'un exercice classique auquel tu peux être confronté. A partir de l'équation de réaction et des quantités de matière initiales, on demande d'identifier le réactif limitant. Pour faire ça, il faut se souvenir que le réactif limitant d'une transformation chimique, comme son nom l'indique, c'est celui qui va limiter la réaction. Autrement dit, c'est le réactif qui va faire qu'elle va s'arrêter, car il sera le premier totalement consommé. Pour le déterminer, on va calculer pour chacun des réactifs le rapport entre la quantité de matière initiale et le nombre stoichiométrique qui lui est associé dans l'équation de la réaction ajustée. Si on regarde dans notre exemple, on identifie deux réactifs, le cuivre et les ions hydrogènes. Je te rappelle bien que les réactifs sont les espèces chimiques qui se trouvent à gauche de la flèche dans l'équation et qui sont consommées au cours de la transformation. Pour le cuivre, on calcule le rapport avec donc au numérateur la quantité de matière initiale de cuivre présente au début de la transformation et qu'on retrouve souvent noté ni. N est le symbole de la quantité de matière et i en indice indique que c'est la quantité de matière initiale. Et on divise par le nombre stoichiométrique qui lui est associé. Et là, souviens-toi bien que dans une équation de réaction, lorsqu'il n'y a pas de nombre devant une formule, ça sous-entend que le nombre stoichiométrique est 1. C'est le cas ici pour le cuivre par exemple. On va refaire la même chose maintenant pour les ions hydrogènes. Son nombre stoichiométrique est 2. Et on effectue l'application numérique. Une fois qu'on a obtenu ces deux résultats, pour identifier le réactif limitant, retiens que c'est celui qui a le rapport le plus petit. Dans notre cas, on compare, et on va identifier les ions hydrogènes comme étant le réactif limitant de cette transformation. A partir de là, on peut en déduire deux choses sur cette réaction. Les ions hydrogènes sont totalement consommés. Il n'en reste plus à la fin de la transformation, ils forment ce qu'on appelle le réactif limitant. Deuxième chose qu'on peut en déduire, il reste du cuivre à la fin de la transformation. Il n'est pas totalement consommé. On dit que c'est un réactif en excès. Pour finir, faisons le point sur ce qu'il faut retenir de cette capsule. Pour déterminer le réactif limitant et le ou les réactifs en excès lors d'une transformation chimique, on peut calculer le rapport entre la quantité de matière initiale et le nombre stoichiométrique qui lui est associé dans l'équation de la réaction ajustée. Première possibilité la plus courante, les résultats sont différents. Dans ce cas-là, le réactif limitant correspond au rapport le plus petit. Le réactif sera alors totalement consommé. Le ou les autres réactifs sont dits en excès, ils ne seront pas totalement consommés et il en restera lorsque la transformation s'arrêtera. Deuxième possibilité, le cas particulier où les rapports sont égaux, pour tous les réactifs. Et bien dans ce cas-là, on dit qu'ils sont présents à l'état initial dans les proportions stoichiométriques. Tous les réactifs seront totalement consommés et on n'identifie pas de réactifs limitants ou de réactifs en excès. J'espère que cette capsule t'aura aidé et que tu seras maintenant identifier le réactif limitant lors d'une transformation chimique. A bientôt !